L'idée que l'on se faisait de l'alchimiste a changé. Ah, c'est très différent. Ça n'est plus le monsieur au chapeau pointu et à la robe constellée d'étoiles, n'est-ce pas ? C'est le scientifique, philosophe par surcroît, bien sûr, et avant tout même philosophe. L'alchimie traditionnelle, bien sûr, dans les temps passés, surtout, a entraîné avec elle des charlatans. Pour tout le monde, pour le commun, l'alchimie c'était l'art de faire de l'or, mais ça n'est pas cela, ça n'est pas cela. La possibilité de fabriquer du métal précieux est donnée par surcroît, mais il faut avant tout trouver la pierre philosophale. Bonjour à tous, bienvenue dans la Marche des sciences, et c'est précisément la science alchimique qui va aujourd'hui nous ouvrir ses portes. De la science à l'ésotérisme, l'alchimie a traversé les siècles et connu ses heures de gloire avant d'être reléguée au rang de science occulte. Disciplinée dans la région d'Alexandrie au premier siècle de notre ère, l'alchimie n'était pas jusqu'au 19e siècle cette science hermétique et ésotérique que l'on dépeint aujourd'hui. Elle était chimie, recherche savante et respectée. Théoriciens de pratiques chimiques, expérimentateurs de laboratoires à la recherche des secrets de la matière et de la composition des métaux, les alchimistes entendaient améliorer la nature, transmuter les métaux vils en or ou en argent, et découvrir les secrets d'un élixir de longue vie pour œuvrer, pourquoi pas, au bien-être de l'humanité. Mais dans cette quête pour saisir les forces de la nature et s'en emparer, pour trouver l'invisible derrière le visible, ils apparaissaient et ils apparaissaient bien souvent comme des hommes flirtant avec le monde de la chimie et du surnaturel, voire du sacré. Ainsi, au fil des siècles, l'image de l'alchimiste se complexifia. Scientifique ou savant fou, chercheur ou charlatan, érudit ou illuminé, pactisant avec le diable, la frontière entre ces deux univers, scientifique et ésotérique, devint friable. Mais quelle que soit l'image de cette discipline, aujourd'hui, une chose est sûre, l'alchimie fut le socle de la chimie. Et c'est cette histoire que nous allons vous conter aujourd'hui dans la Marge des sciences sur France Culture, avec notre invité, il s'agit de Bernard Joly, professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences à l'université de Lille 3. Et il est l'auteur d'un livre récemment paru, l'histoire de l'alchimie, récemment donc paru chez Vuybert. Et avec nous aussi en studio, le comédien Jean-Christophe Lebert. Et puis en seconde partie d'émission à 14h45, nous aurons le plaisir de retrouver Céline Duchesnet pour sa première carte blanche de la saison. A cette occasion, elle a choisi de nous entraîner au musée des arts et métiers à Paris, au cœur de l'exposition Mécanu Manimal, guidée par le médiateur du musée Fabien Dumont, dans cette exposition qui confronte deux mondes, celui des machines et celui du dessinateur Enki Bilal. Mais pour l'heure, partons à la recherche des secrets de l'alchimie et de son histoire. Ce monde étrange et de profondeur dont parlait l'auteur et alchimiste français Eugène Cancelier, que vous avez entendu en début d'émission, le retrouve dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel du 23 juillet 1978. C'est une archive ina. Les études de l'alchimie, ses travaux, reposent sur la quatrième dimension, au fond. C'est là le secret de l'alchimiste. C'est cette quatrième dimension dont d'ailleurs parle très nettement Saint Paul, la profondeur. J'ai bien fait de parler de sacré, alors. Ah oui, oui, bien sûr, le sacré, le sacré, c'est la profondeur. Mais je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas dire en clair tout ce que je sais. Si je savais tout, c'est-à-dire jusqu'au bout, je ne serais même pas ici. Je serais, je serais adepte. J'aurais trouvé la pierre. Bonjour Bernard Jolie. Bonjour. Alors, on a entendu cette voix, belle voix, de Jeanne Cancelier. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des plus grands alchimistes français du XXe siècle ? Oui, si l'on veut, dans le sens que le mot alchimie a pris justement au XXe siècle, qui est assez différent de ce qu'elle représentait dans les siècles précédents. C'est-à-dire une conception qu'il appelle, on l'a entendu tout à l'heure, philosophique, plus que chimique certainement. et il a certainement mieux que d'autres incarné ce lissement qui s'est opéré vers la fin du XIXe siècle, d'une conception plutôt scientifique de l'alchimie, vers une conception plus philosophique, plus mystique peut-être. Et c'est dans cette histoire que nous allons faire entrer nos auditeurs aujourd'hui. Vous êtes donc l'auteur du livre Histoire de l'alchimie, édité chez Viber. Et vous présentez ce livre comme une introduction à une grande histoire de cette science. Parce que pour vous, finalement, ce que vous avez commis, et qui est déjà un très beau livre, ce sont les prémices d'une étude approfondie à venir. Oui, d'ailleurs à venir, pas spécialement par moi. Je pense qu'il faudrait... Un collectif. C'est ça, que beaucoup de gens s'y mettent, et un collectif international, car c'est un sujet très vaste, qui a été redécouvert depuis une trentaine d'années par les historiens des sciences, et qui mériterait d'être vraiment approfondi. Les manuscrits sont très nombreux, les textes imprimés aussi, les problématiques sont très diverses, et il faudrait s'y mettre à beaucoup pour écrire un gros livre qui vraiment reprendrait toute l'histoire de l'alchimie. Ça, ce n'est qu'un aperçu. Un bel aperçu, en tout cas. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à entrer dans cette histoire, effectivement, qui interpelle beaucoup de personnes. L'alchimie, c'est quand même aussi un sujet pour grand public. Il faut être philosophe et historien des sciences pour s'emparer de cette aventure et la restituer, à votre avis. Oui, et aussi peut-être historien, tout simplement. On a affaire à des textes qu'il faut remettre dans leur contexte, sinon on ne les comprend pas. Je pense que c'est ce qui est arrivé à certains aujourd'hui, qui utilisent l'alchimie sans se soucier de savoir à quelle époque cela a été fait, quels étaient les objectifs recherchés. Et donc, on est aux confins de la science et de la philosophie, ce qui était banal dans les temps plus anciens, au XVIIe siècle, par exemple, avec quelqu'un comme Descartes, on est à la fois dans la science et la philosophie, avec Newton aussi, d'une certaine manière. Et l'alchimie se situait là. Et donc, c'est vrai que la compétence dont on a besoin pour aborder ces textes, elle relève aussi bien de la philosophie que de l'histoire des sciences. Et en même temps, dans cette histoire, on relève que les alchimistes se feront appeler philosophes, au sens de « alchimie » égale « philosophie naturelle ». C'est cela. C'est le mot qui était utilisé très souvent. « Philosophie », c'était la philosophie naturelle. Et ils se considéraient comme étant les meilleurs philosophes naturels qui puissent exister, alors que les physiciens, finalement, mathématisaient la nature, la schématisaient. Eux entraient vraiment dans le cœur de la matière, au plus profond de ce qu'elle était. Et ils considéraient qu'ils étaient vraiment les mieux placés pour comprendre les secrets de la nature, comme on disait à l'époque, et les éclairer, et non pas les cacher, non pas les occulter, mais les faire connaître au public. En général, quand on s'intéresse à cette science, l'alchimie, on y prend goût, ou on est aussi attiré par le mystère ? Est-ce que vous-même, Bernard Jolie, vous avez brûlé de trouver la pierre philosophale ? Je l'ai fait croire à certains collègues, mais ils ne m'ont pas cru, ils ont eu raison. Non, j'ai vraiment abordé cela comme un savoir du passé, mais qui produit des effets qui se retrouvent encore quelquefois dans la science d'aujourd'hui. Donc plus un regard d'historien qu'un regard d'amateur de la science, comme on dit. Alors avant de dérouler cette histoire longue, on va en prendre la mesure, est-ce qu'on peut essayer quand même de donner une définition ? C'est quoi un alchimiste ? J'ai envie de dire du savant à l'image sulfureuse, mais est-ce qu'on peut dire que c'est celui qui travaille la transmutation des métaux et l'obtention de l'élixir de jouvence ? Pas seulement. C'est vrai que c'est quelque chose qui a retenu l'attention et qu'ils mettent souvent en avant dans leurs recherches, mais leur intention, c'est bien, comme ils le disent, d'être des gens qui vont être des investigateurs de la nature. Donc ils vont chercher la nature, qui vont dans leur laboratoire, dans leurs livres, essayer de trouver ce qui est au cœur de la matière et qui permet de rendre compte de toute chose. Donc vraiment, des philosophes et des savants, et pas seulement des chercheurs d'or, si je puis dire. Et alors, entre alchimie et chimie, là aussi, je pense qu'il faut d'emblée poser la question et les choses. Finalement, l'alchimie, c'était la chimie ? Tout à fait. La distinction des deux termes ne s'est effectuée qu'au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, tout le monde savait bien que le mot alchimie, c'était le mot chimie précédé de l'article arabe al. Et donc l'alchimie, dans ses premiers temps, s'est d'abord appelé chimie, kémia, c'était un mot grec, et puis les arabes l'ont repris, alchimia, les latins alchimia, ou kimia s'ils enlevaient l'article arabe, les deux mots étaient absolument synonymes. Et ça n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a profité de cette dualité pour réserver le mot alchimie à une chimie ancienne, dépassée, et réserver le mot chimie pour la nouvelle chimie, celle qui allait conduire aux travaux de Lavoisier, etc. Donc c'est là qu'on a fait cette distinction, et on a estimé que l'alchimie n'était pas finalement une science, alors qu'elle l'a été. Elle l'a été, elle était la science, comme pouvait être une science de l'époque, avec des critères de scientificité qui étaient tout à fait différents des nôtres aujourd'hui, et avec ce qui pouvait gêner à certains, une tendance très forte à laisser la mathématisation, ou l'utilisation d'outils mathématiques complètement de côté. Et de toute évidence, ça ne les intéressait pas beaucoup. Alors vous écrivez quand même dans votre livre, Bernard Jolie, « L'alchimie préfère les images quand la science s'appuie sur des concepts, l'alchimie développe des rêveries quand la science construit des théories, l'alchimie s'enferme dans le secret, et l'occultation quand la science préfère la diffusion et l'enseignement. » Oui, alors ça c'est le moment où je donne en quelque sorte la parole à la concurrence, à l'adversaire, à celui qui justement voudrait réduire l'alchimie à ce qu'elle n'est pas, à mon avis, c'est-à-dire nier ou contester son côté historiquement scientifique. Alors science empirique dont les recettes sont accessibles à tous, ou science occulte dont les véritables secrets restent cachés pour le grand public, eh bien cette plongée dans l'histoire aujourd'hui va nous en dire plus. Avec vous Bernard Jolie, il y a une histoire qui remonte à la nuit des temps on peut dire. On va commencer par la lecture d'un premier texte, le texte de Sosim de Panopolis, fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur l'auteur avant ? Au bas de l'auteur on ne connaît pas grand chose, si ce n'est qu'il a écrit un certain nombre de textes qui nous ont été conservés, donc on ignore tout de sa vie, même du moment exact où il vivait. On l'appelle de Panopolis, c'est ce qui laisse entendre qu'il vivait dans cette ville d'Égypte. C'est un homme qui vit à l'époque qu'on appelle gréco-alexandrine, c'est-à-dire dans une Égypte hellénisée, où les savants parlent et écrivent en grec. Et donc il a publié une série d'ouvrages, apparemment très nombreux, dont quelques fragments ont été conservés. Eh bien c'est Jean-Christophe Lebert qui va nous faire revivre justement Sosim tout de suite. Sur l'eau divine, car c'est cela le divin et grand mystère, l'objet de la recherche, car c'est cela l'universel. Deux natures, mais une seule substance, car l'une attire l'autre et l'une domine l'autre. C'est cela l'eau argentée, l'hermaphrodite, ce qui fuit sans cesse, ce qui se presse vers les réalités propres, l'eau divine que tous ont ignorée, dont la nature est difficile à concevoir. En effet, elle n'est ni métal, ni une eau toujours en mouvement, ni un corps solide, car on ne peut la saisir. C'est cela l'universel en toutes choses, car elle possède à la fois vie et esprit. Et elle a un pouvoir destructeur. Celui qui la comprend possède et l'or et l'argent. Sa vertu reste cachée, mais elle est dédiée à Hérotilos. Alors, j'ai dit IIIe siècle après Jésus-Christ, une histoire qui remonte à la nuit des temps. On trouve ce Zosime, Bernard Jolie. On évoque Démocrite, Pline l'Ancien, plus tard qu'Aristote. Bien des personnages. Mais finalement, dans tout ce travail-là de retour aux origines et aux sources, c'est un véritable travail de titan, parce que vous nous montrez dans votre livre Histoire de la chimie que, finalement, difficile d'attribuer tel texte à telle hauteur. Et certains auteurs se cachent sous d'autres noms, ce qui complique l'affaire. Oui, tout à fait. Il y a un usage très courant du pseudonyme, ou simplement de l'utilisation du nom d'un auteur ancien, dont on se prévaut. Et quand on est un moine obscur dans une abbaye du Moyen-Âge, si on publie un texte sous son nom, Paul de Tarente, par exemple, personne ne sait dont il s'agit. Si on dit que c'est l'illustre Gébert, cet alchimiste arabe bien connu, évidemment, cela va donner de la notoriété au texte. De la même façon, on pourra signer Aristote ou Platon, qui ne se sont jamais intéressés, évidemment, en réalité à l'alchimie, et le texte, parce qu'il sera supposé pendant un certain temps d'être d'Aristote ou de Platon, va circuler beaucoup plus largement que s'il était signé du nom de n'importe qui. Mais alors comment fait-on pour savoir que ce n'est pas Aristote ou Platon qui a signé tel ou tel ou tel texte ? Parce que quand on regarde un peu le contexte de leurs écrits et le contexte de l'histoire de l'Antiquité à leur époque, on ne trouve absolument rien qui puisse justifier qu'ils aient pu écrire les textes qu'on leur attribue, qui sont souvent des textes du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, et qui portent la marque, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture, des textes du XIIIe siècle. Alors concrètement, à quand remontent les savoirs anciens concernant l'alchimie ? Alors on considère que pour ce qui est du monde occidental, au sens très large du terme, l'origine de ces textes, c'est dans cette Égypte hélénisée vers le IVe siècle de notre ère. Peut-être un petit peu avant, on ne sait pas très bien. En tout cas, vers le IVe siècle de notre ère, un corpus de textes se constitue et qui va être conservé, recopié, diffusé jusqu'à nos jours. Donc pas avant. Alors il y a eu par ailleurs une alchimie chinoise à ce que l'érudit anglais Joseph Nidam a étudié. Mais il ne semble pas qu'il n'y ait eu de contact entre l'alchimie chinoise et l'alchimie occidentale, du moins de contact avéré. Et une alchimie aussi en Inde, on dit. Alors certains disent une alchimie en Inde, mais cela semble quand même relativement éloigné de ce que nous nous appelons alchimie. C'est quelquefois le mot alchimie dans son sens contemporain qui est utilisé pour désigner des savoirs qui finalement sont très différents de ce qu'était l'alchimie à cette époque-là en Europe ou dans le monde arabe. Puisque je parle, quand je dis le monde occidental, j'y inclue le monde arabe. Oui, c'est-à-dire qu'en fait les savoirs anciens viennent de la région d'Alexandrie, dit-on à l'origine, puis les textes grecs ont été traduits, commentés par les savants arabes et eux-mêmes traduits en latin et à partir du XIIe siècle, d'où diffusion en Europe. C'est cela, exactement. Et donc ces textes-là, on imagine, il y a des textes connus, des textes décryptés, puis d'autres qui ont été perdus aussi. Oui, bien sûr. Des auteurs identifiés, des auteurs cachés, mais certains textes restent quand même de vraies sources de savoirs souvent reprises. Ah oui, tout à fait. Il y a des textes qui deviennent célèbres. Par exemple, la summa perfectionniste, la somme de perfection, attribuée à Gébert et dont un historien américain, William Newman, a montré qu'il s'agissait de ce Paul de Tarente, dont j'évoquais le nom obscur tout à l'heure, écrit vers la fin du XIIIe siècle, vers 1280 sans doute. On a là un texte qui va devenir vraiment un canon de l'alchimie et qui jusqu'au XVIIIe siècle sera sans cesse invoqué. Il sera traduit en français d'ailleurs au XVIIIe siècle. On a donc là un texte latin qui se présente comme traduction d'un texte arabe, mais qui va avoir une notoriété considérable. Mais écoutons aussi tout de suite le fameux Gébert dont vous nous avez parlé il y a quelques minutes, Bernard Joly. Gébert, d'ailleurs, pas forcément un personnage. Vous dites dans votre livre plutôt une école, un mouvement, plus qu'un personnage. Et donc des personnes qui, sous ce nom-là, ont pu alimenter, écrire. Et puis on prendra aussi justement la mesure de cette façon cachée de raconter l'alchimie. De quelle manière l'auteur a enseigné l'art en cette somme de perfection ? Mais pour ôter toutes sortes de prétextes aux calomniateurs de nous accuser de mauvaise foi et de n'avoir pas agi sincèrement en ce traité, je déclare ici premièrement qu'en cette somme, je n'ai pas enseigné notre science de suite, mais je l'ai dispersée ça et là en divers chapitres. Et je l'ai fait ainsi à dessein. Parce que si je l'avais mise en ordre de suite, les méchants, qui en feraient un mauvais usage, l'auraient appris aussi facilement que les gens de bien. Ce qui serait une chose tout à fait indigne et injuste. Je déclare en second lieu que partout où il semble que j'ai parlé le plus clairement et le plus ouvertement de notre science, c'est là où j'en ai parlé le plus obscurément et où je l'ai le plus caché. Je n'en ai pourtant jamais parlé en allégorie ni par énigme, mais je l'ai traité et je l'ai enseigné en paroles claires et intelligibles, l'ayant écrite sincèrement et de la manière que je l'ai su et que je l'ai apprise par l'inspiration de Dieu, très haut, très glorieux et infiniment louable, qui a dénié me la révéler, n'ayant que lui seul qui la donne à qui lui plaît et qui l'ôte quand il lui plaît. Courage donc, enfants de la science, ne désespérez pas de pouvoir apprendre une science si merveilleuse, car je vous assure que vous la découvrirez indubitablement si vous la cherchez non pas dans le raisonnement d'aucune autre science que vous ayez apprise, mais par un mouvement et une impétuosité d'esprit. Et celui qui la cherchera par l'intelligence et la lumière naturelle de son esprit la trouvera. Bernard Jolie, dites-nous, pourquoi est-ce que les alchimistes ont d'emblée, dès les débuts, choisi, je vais dire, d'avancer caché ? Le langage est secret, il y a des symboles particuliers, tout ça confère à l'alchimie un caractère étrange. Oui, mais qu'il ne faut sans doute pas exagérer d'ailleurs, parce que c'est vrai que le texte qu'on vient d'entendre évoque ce qu'on appelle la dispersion de la science, c'est-à-dire cette façon de ne pas tout dire au même moment, il faut avoir bien lu l'ouvrage pour pouvoir recoller les morceaux qui ont été éparpillés dans le livre. Est-ce que ce sont des procédés d'ailleurs qui sont propres à l'alchimie ou qui étaient utilisés par tous ceux qui voulaient diffuser les savoirs, j'allais dire de façon anachronique les technologies de leur temps ? Il faudrait regarder les choses de plus près, il n'est pas certain que ce soit propre à l'alchimie. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'agit pas de créer une secte, il s'agit simplement de distinguer les bons et les méchants, les gens sérieux qui veulent vraiment s'instruire et ceux qui voudraient aller trop vite en besogne. Donc on a des procédés qui sont destinés à forcer un peu le travail, à obliger à réfléchir, plus qu'à créer une secte. Et il y a d'autres textes d'ailleurs qui sont eux tout à fait clairs et qui ne passent pas par ces procédés d'occultation. Mais c'est vrai que les procédés d'occultation sont devenus quelque chose de fréquemment utilisé au point d'avoir marqué de façon peut-être un peu abusive les textes alchimiques. Alors il y a des piliers dans cette histoire qu'on retrouve comme ça d'alchimiste en alchimiste, l'air, l'eau, le feu, la lumière, dites-nous un peu, brossez-nous un peu ce tableau et ce monde, ce milieu, le laboratoire, le langage, les outils de l'alchimiste ? Oui, alors l'alchimiste il se trouve à la rencontre en fait de deux types de pratiques. Une pratique expérimentale, il travaille dans un laboratoire et il faut remarquer que le mot laboratoire désigne d'abord le lieu où travaillent les chimistes. C'est le seul sens que ce mot avait au XVIIe siècle. Après, le sens du terme s'est élargi. L'alchimiste, c'est le seul savant qui travaille dans un laboratoire. Les physiciens, les mathématiciens n'ont pas besoin de laboratoire, ils théorisent. Ça leur suffit largement, pensent-ils. Donc l'alchimiste est dans un laboratoire et en même temps, il est dans un milieu culturel où il y a une représentation de la nature avec les fameux quatre éléments d'Empédocle ou d'Aristote, l'eau, l'air, la terre, le feu, qu'il reprend à son compte et qu'il va utiliser. Mais ils vont donner leur patte, si je puis dire, à cette théorie en insistant davantage sur les principes qui sont constitutifs de la matière. Et c'est là qu'on va voir apparaître le rôle du soufre, du mercure et plus tard, avec Paracels, au XVIe siècle, du sel comme étant, en dernière analyse, les trois constituants ultimes de la matière. Donc ces trois principes vont, d'une certaine manière, prendre le dessus sur les quatre éléments qui ne sont, comme disaient certains, que le vêtement est l'écorce de la matière elle-même. Et donc à partir de là, est-ce qu'il y a des secrets de fabrication, des méthodes, des façons de travailler dans ces fameux laboratoires et des instruments ? Fourneau, creusé, alambique, fiole ? Oui, oui, oui. Alors c'est ce qu'on retrouve toujours et depuis d'ailleurs l'alchimie gréco-alexandrine, l'alambique est vraiment l'outil principal de l'alchimiste puisqu'il permet la décomposition de la matière et que décomposer et recomposer la matière, faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de façon un peu anachronique l'analyse et la synthèse. C'était les deux moments de tout travail alchimique. Donc l'alambique, c'est vraiment l'instrument privilégié. Alors d'autres instruments vont être utilisés, le creuset, l'athanor qui est un espèce d'alambique avec un foyer intégré et puis tout ce que la petite métallurgie peut utiliser pour travailler les métaux, pour les épurer, pour les séparer de leur gang, etc. Est-ce qu'il y a une évolution comme ça dans la recherche de l'alchimiste ? Est-ce qu'au début on est vraiment très ciblé, centré sur la transformation des métaux et puis petit à petit on va évoluer vers un petit peu l'alchimie au service de la santé et de la guérison des autres ? Alors il y a une évolution certainement, parce que c'est chez les auteurs arabes, notamment Jabir Imdayan ou celui que les latins appelleront Geber ou Al-Khassi c'est chez ces médecins c'était des médecins iraniens qui écrivaient, qui publiaient en arabe qu'on va voir apparaître de façon très marquée l'importance de la médecine. C'est-à-dire que le lien entre alchimie et médecine va se faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de guérir les métaux car finalement transmuter un métal, transformer du plomb en or, c'est le guérir, c'est lui enlever ses impuretés, c'est lui rendre sa perfection perdue. Et ce qui est possible pour les métaux, on va le faire aussi pour les êtres vivants et donc l'alchimie va devenir aussi un réservoir de recettes et de réflexions sur la meilleure manière de soigner les maladies, de guérir les humains, de prolonger leur vie de façon peut-être très spectaculaire. Plusieurs siècles diront certains mais il s'agissait de mettre en avant l'efficacité de son savoir. Avec le fameux élixir, on va tout de suite plonger justement dans cette façon formidable avec ses moyens, l'élixir, de soigner les autres. On va plonger dans un nouveau texte, c'est celui de Arnaud de Villeneuve sur l'élixir que vous nous avez proposé Bernard Jolie. L'élixir a aussi le pouvoir, supérieur à toutes les autres médecines des médecins, de soigner n'importe quelle infirmité résultant de maladies chaudes ou froides. car il est une chose cachée et de nature subtile. De là vient qu'il conserve la santé, qu'il consolide la force et la vertu, qu'il rend le vieux jeune et enlève du corps toute maladie, chasse tout venin, humidifie les artères, dissout ce que le poumon renferme, pense la blessure, purge, purifie le sang et tout ce qui s'y trouve dans les esprits et les garde en pureté. Si une maladie dure un mois, il soigne en un jour. Si elle est d'une année, il soigne en trois jours. Mais si la maladie est plus ancienne, en un mois, il la guérit et non de manière injuste. Aussi, tout homme doit rechercher cette médecine surpassant à bon droit toutes les autres médecines et les richesses du monde. Car qui la possède, possède un trésor incomparable au-dessus de tous les trésors. Bernard Jolie, alors un mot peut-être d'abord sur Arnaud de Villeneuve. Oui, alors c'est un homme du Moyen-Âge qui est médecin et qui donc s'est rendu célèbre par un certain nombre de textes. Alors, on pense aujourd'hui que la plupart de ceux qui lui sont attribués ne sont pas vraiment de lui. Mais au fond, ça n'a pas tellement d'importance, sauf si on veut être un érudit cherchant très précisément à attribuer au véritable auteur leur texte. Donc on a là quelqu'un qui justement met en évidence l'importance du côté médical de l'alchimie. Mais est-ce qu'on n'a jamais trouvé l'élixir ou la recette ? Parce qu'ils en parlent et ils ont l'air d'être effectivement très sûrs des performances de ces substances. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui si effectivement on a fabriqué ces fameux élixirs ? Ils ont fabriqué quelque chose qu'ils pensaient être l'élixir. Les problèmes sont multiples. D'abord, les recettes sont très différentes d'un notaire à l'autre. Donc il y avait plusieurs façons de parvenir à la fabrication de cet élixir. Et c'était certainement pas la même substance qui était obtenue. Et puis alors nous avons une difficulté majeure aujourd'hui pour lire les textes c'est que le sens des mots a changé. Qu'est-ce que c'est qu'un acide ? Qu'est-ce que c'est qu'un soufre ? Qu'est-ce que c'est qu'un vitriol ? Un mot qui est très souvent utilisé et qui est sans doute un terme générique qui désigne toutes sortes de substances différentes. Donc il y a une difficulté considérable à pouvoir lire et interpréter. Alors quelques tentatives ont été faites de retrouver le sens de certaines recettes mais d'une façon générale on n'y arrive pas. Retrouver le sens parce que finalement ces recettes ne sont pas aussi précises que des recettes de cuisine avec aussi mettre tant de grammes ou autres de telles substances ? Quelquefois oui. On a quelquefois des recettes extrêmement précises. Prenez telle substance dans telle quantité. faites ceci, faites cela, mettez-la pendant tant de temps. On a quelquefois vraiment des descriptions de travail de laboratoire qui sont extrêmement précises et détaillées. Est-ce que ce rôle de l'alchimiste dans le domaine médical on peut dire a-t-il été reconnu ? Parce qu'on pense forcément à Paracels dont vous parliez aussi tout à l'heure ce médecin en colère contre la médecine savante et qui dit-on a pratiqué aussi l'alchimie mais dans son rôle de médecin ? Oui, alors Paracels c'est un personnage assez étonnant puisqu'il voulait tout transformer. C'est une sorte de révolutionnaire on dirait aujourd'hui anarchiste qui s'en prenait aussi bien à la théologie de son temps ou à l'économie ou au rôle des puissants et donc qui voulait guérir les pauvres ce que disait-il la médecine officielle celle qu'on enseignait dans les universités ne permettait pas. Donc il s'en prend aussi aux universitaires et aux universités mais alors beaucoup de médecins à la fin du XVIe siècle vont se réclamer de Paracels et vont donc proposer d'utiliser ces recettes c'est-à-dire des médicaments à base de produits chimiques ce qui va créer des polémiques considérables puisqu'on considérait que les substances chimiques c'est-à-dire essentiellement des substances d'origine minérale étaient des poisons qu'on pouvait les utiliser pour soigner des maladies de peau par exemple pour cicatriser des plaies mais certainement pas pour les faire ingérer par le malade et donc les médecins paracelsiens comme on les appelle à la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle ont été condamnés par les facultés de médecine et un certain nombre d'entre eux en ont été expulsés se sont vus interdire l'exercice de la médecine parce qu'on les prenait pour des empoisonneurs et non pas pour des véritables médecins alors qu'il faut remarquer Paracels en inventant la pharmacologie chimique inventait la pharmacologie moderne On va l'écouter Paracels de ce médecin en colère Le troisième fondement sur lequel s'appuie l'art médical est l'alchimie Si le médecin ne s'y applique avec zèle et n'y acquiert une grande expérience son art demeurera vain La nature se montre en effet si subtile et si pénétrante en ses produits et chemins qu'il est impossible d'en tirer bénéfice sans posséder un art authentique Car elle ne livre rien qui soit accompli C'est à l'homme de parfaire ce qu'elle donne Cet accomplissement nous l'appelons alchimie L'alchimiste c'est le boulanger dans la mesure où il cuit le pain Le vigneron dans la mesure où il fait le vin Le tisserand dans la mesure où il confectionne la toile est alchimiste par conséquent celui conduit au terme voulu par la nature ce que celle-ci produit dans l'intérêt des hommes Notez à ce propos ceci Celui qui prendrait la peau d'un mouton et qui en guise d'habit ou de manteau la porterait telle qu'elle agirait grossièrement et maladroitement par rapport au travail que fournit le fourreur ou le tisserand Or le médecin qui reçoit un produit de la nature et qui ne la commode point agit avec autant de maladresse et de grossièreté voire plus car il s'agit ici de la santé du corps et de la vie ce qui exige qu'on y apporte et qu'on y ait encore plus de zèle Messages Messages marchent entre eux aujourd'hui aujourd'hui pour le mal chantons chantons célébrons célébrons la victoire que l'amour rencontre célébrons 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 la victoire que l'amour rencontre célébrons que l'amour n'encore que célébrons pour ceux qui ne savent le choix bien le temps il va préférer joigner le charme de la danse nos conseils que célébrons et le charme de la danse de la danse on conseils que célébrons ce que célébrons La pierre philosophale de Marc-Antoine Charpentier, bon choix, non ? De Anne de Pellechin, notre réalisatrice, Bernard Jolie. Tout à fait, oui, oui. Charpentier en a fait le thème d'une espèce de cantate, ce qui montre bien l'importance que l'alchimie avait à cette époque. Ça devient un objet dont un musicien, tout comme un peintre, s'empare pour en faire, en chanter la gloire. Je ne sais pas, je crois que le texte est assez ironique sur le rôle de l'alchimiste. En tout cas, on voit bien que c'était quelque chose d'important à l'époque. Eh bien, nous poursuivons la marge des sciences avec vous sur France Culture pour cette émission consacrée à l'histoire de l'alchimie, ses secrets, ses mystères. Et je rappelle, Bernard Jolie, que vous êtes professeur émérite de philosophie et d'histoire des sciences à l'université de Lille-3 et donc auteur du livre « L'histoire de l'alchimie », récemment paru chez Viber. Et effectivement, si la musique s'est emparée de ce thème, il y a aussi la peinture et puis la littérature. « Toujours, cachez vos opinions jusqu'à les brûler. » « Des ruses de guerre, capitaine, oui. J'ai atteint la première phase de l'œuvre au noir. » « Une republique dit que vous faites de l'or. » « Non, Henri-Maxime, j'ai étudié les métaux, observé les astres. J'ai analysé l'intérieur des corps, mais je ne fais pas de l'or. Je ne soigne plus personne. » « Vous avez reconnu l'œuvre dont est extrait ce document, Bernard Jolie ? » « Oui, l'œuvre noire de Marie-Louise Thurseena. » « Exactement. » « Zénon. » « Zénon, le fameux alchimiste Zénon. » Et là, c'est un document extrait du film « L'œuvre noire » de André Delvaux, tiré du fameux livre, effectivement. Un film qui date de 2007. Donc, on peut dire que la littérature, la peinture, ont joué aussi un rôle dans l'évolution de l'image de l'alchimiste. « Certainement. Parce que l'alchimiste apparaît un personnage assez extraordinaire, à cause des prétentions qu'il met en avant. Vouloir non seulement comprendre, mais transformer la nature. Le texte de Paracel se montrait tout à l'heure à quel point il y a une volonté d'intervenir. On ne peut pas laisser la nature faire toute seule. Il faut que l'homme fasse son travail dans la nature. Il y a une espèce d'approche technologique, si je puis dire, de l'alchimie. Et donc, ça a frappé les imaginations et la littérature s'est emparée de ce thème, déjà dès le XVIIe siècle, un petit peu. Et puis, encore plus à notre époque, où les romans mettant en scène des alchimistes sont très nombreux. De qualité variable, mais très nombreux. Alors, au-delà des personnages de romans historiques, on retrouve quand même dans l'aventure de l'alchimie des noms de savants, comme Newton, par exemple, Descartes, Robert Boyle, Leibniz. Oui. Alors, ils n'ont pas tous le même rapport à l'alchimie. Descartes la connaît, la critique, la conteste. Descartes veut un chimiste qui va expliquer les phénomènes avec ses conceptions à lui, qui ne sont pas celles de l'alchimiste à l'époque. Newton, c'est beaucoup plus étonnant, parce que Newton, et cela, on s'en est aperçu assez tardivement, puisque ses manuscrits n'ont été connus qu'en 1936, Newton s'intéressait à l'alchimie et il a consacré un temps considérable à recopier des textes, à faire des expériences. Il avait un laboratoire à Cambridge, à côté du lieu où il résidait, et il a beaucoup travaillé sur l'alchimie. Pourquoi... On dit jusqu'à la folie presque, c'est ce qu'on dit en dépeignant le personnage. Et là, vous dites, on l'a su en 1936, parce que finalement, il y a eu une vente aux enchères à Londres de certains de ses papiers. On a découvert dans une malle ses papiers, mais de façon insolite. Tout à fait. On savait qu'ils existaient. Simplement, l'université de Cambridge, à qui la famille avait fait don des papiers de Newton, les avait renvoyés en disant, ça, ce n'est pas scientifique, ça ne nous intéresse pas. Et donc, en 1936, la famille a décidé de vendre ses papiers aux enchères. Et c'est le catalogue de la vente aux enchères chez Sosbay qui a permis de découvrir la nature exacte de ces manuscrits. Et puis d'autres noms qu'on retrouve cités dans votre livre. Bernard Jolie, par exemple, Spinoza. On va l'écouter tout de suite, nous raconter son rapport, son aventure avec l'alchimie. Lettre de Spinoza du 25 mars 1667 à son ami Yarrick Gels. J'ai parlé à M. Voissius de cette affaire d'Elvétius. Il a beaucoup ri. Je me dispense de relater tout notre entretien. Et a même été surpris des questions que je lui posais au sujet de pareilles bilvesées. Pour moi, sans me soucier en rien de cet étonnement, j'ai été trouver l'orfèvre même qui avait éprouvé l'or et dont le nom est Brechtelt. Ce dernier teint un tout autre langage que M. Voissius et affirma que le poids de l'or s'était accru entre le moment de la fonte et celui de la séparation. Qu'il avait augmenté en proportion du poids de l'argent introduit dans le creuset pour effectuer la séparation. D'où il concluait que l'or, celui qui provenait de la transmutation de l'argent, avait quelques propriétés particulières. Il n'était pas le seul. Diverses autres personnes à l'or présente ont fait la même expérience. Après cela, je me suis rendu auprès d'Elvétius, qui me montra et l'or et le creuset intérieurement revêtus d'or, et me raconta qu'il avait mêlé dans le creuset, au plomb fondu, à peine un quart de son poids d'orge ou de graines de moutarde. Il ajouta qu'il publierait bientôt un récit de toute l'affaire et rapporta en outre qu'une certaine personne, celle-là même, prétendait-il, qui était venue le voir, avait fait à Amsterdam la même expérience. Vous en avez certainement entendu parler. Voilà ce que j'ai pu apprendre concernant cette affaire. Bernard Jolie, on avait donc réussi à transmuter les métaux ? Ah, Spinoza ne dit pas cela. Spinoza rapporte précisément des avis contradictoires sur le sujet. Et il ne prend pas position. On peut penser que non, ça paraît difficile de toute façon de pouvoir transmuter les métaux. Alors ce qui est frappant, c'est que les expériences de transmutation se multiplient dans la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est-à-dire, plus on se rend compte que l'expérience est difficile, si ce n'est presque impossible à réaliser, plus on voit des gens prétendre qu'eux, ils l'ont fait. Et les vrais alchimistes, si on peut dire, il faudrait mettre des guillemets, diront, mais ce sont des charlatans qui prétendent avoir réussi. Nous, nous savons bien que l'œuvre est très difficile, qu'il faut encore travailler, etc. Mais alors, on se pose la question, bien évidemment. Donc l'alchimie a peu à peu évolué en pseudo-science, même si certains auteurs ont voulu sauver l'alchimie de l'opprobre. Est-ce que les alchimistes n'ont jamais été inquiétés par la religion, par le pouvoir en place ? Très peu, parce que lorsque l'Inquisition tentait de les poursuivre en leur reprochant d'être des magiciens, d'invoquer des puissances occultes, eux répondaient, mais pas du tout, nous sommes des philosophes de la nature, nous n'utilisons que des moyens naturels. Et on n'a pas d'exemple d'alchimistes qui, à la fin du Moyen-Âge, à la renaissance du XVIIe siècle, aient été inquiétés en tant qu'alchimistes. Certains furent condamnés parce qu'on les accusait d'être des faux monnayeurs. Peut-être l'étaient-ils d'ailleurs. Mais en tout cas, pas en raison de leur doctrine alchimique. Mais alors, comment s'est fait ce déclassement institutionnel de l'alchimie par rapport aux autres sciences ? Il s'est fait en plusieurs temps et on voit très bien comment cela se fait au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les chimistes, par exemple, de l'Académie royale des sciences, au début du XVIIIe siècle en France, utilisent le mot alchimie simplement pour désigner la chimie périmée, celle dont ils ne veulent plus entendre parler. Et donc, dans un premier temps, la distinction, c'est simplement entre une ancienne et une nouvelle chimie. Donc, un regard péjoratif sur l'alchimie, mais qui n'est pas encore rejeté hors du champ de la science. C'est simplement une science périmée, une science du passé. Et puis, plus tard, le mot va être repris et a été abandonné par les savants. Il sera repris par d'autres que les savants pour désigner ce que le mot désigne aujourd'hui, c'est-à-dire tout un ensemble de doctrines qu'on appelle ésotériques, mystiques, symboliques, etc. Donc là, c'est plutôt au XXe siècle ? Alors, ça s'est fait déjà à la fin du XVIIIe siècle. On voit certaines tendances se mettre en œuvre. Puis ça, ça va se développer au XIXe et plus encore au XXe siècle. Alors, aujourd'hui, il reste des alchimistes ? Oui, bien sûr. Des gens qui pensent pouvoir travailler sur les métaux, les transformer, en disant que cela aide la transformation de leur âme. Oui, il y a des gens qui encore adhèrent à ce qui est devenu une doctrine qui n'est plus du tout scientifique, qui est mystique, qui est psychologique peut-être, qui échappe en tout cas à ce qu'était l'alchimie dans les temps plus anciens. Mais travaille-t-il encore dans des laboratoires ? Ah oui, paraît-il. Moi, j'ai vu dans des colloques, des messieurs très dignes, venir m'inviter à aller voir leurs travaux dans le laboratoire. Ils étaient prêts d'aboutir à, me disaient-ils, et ils auraient aimé que je sois leur témoin. Mais bon. Vous n'avez pas poussé plus loin l'expérience ? Plus loin, non. Pas encore ? Pas encore, on verra. Alors vous dites dans le livre, Bernard Jolie, c'est construite la mise en scène d'une opposition chimie-alchimie. On invente l'histoire d'une alchimie qui n'a jamais existé pour mieux justifier son rejet, en dehors de l'histoire des sciences, et son abandon aux fantaisies interprétatives de l'ésotérisme. Et vous allez même plus loin. Vous dites, la frilosité des historiens de la chimie a ainsi favorisé ce que l'on pourrait considérer comme l'un des plus grands hold-up de l'histoire des sciences. Oui, en effet, parce qu'il y a une espèce de convergence entre, d'une part, le dédain des historiens des sciences pour l'alchimie et puis l'intérêt que les ésotéristes lui ont porté. Les deux mouvements se sont nourris l'un l'autre, si je puis dire. Ce qui fait qu'on a oublié ce qu'était véritablement l'alchimie dans les temps plus anciens et comment elle avait vraiment joué son rôle de science chimique à une époque, il n'y avait pas d'autre moyen de faire de l'alchimie que d'être alchimiste. Et c'est cela que les amateurs des ésotérismes contemporains semblent avoir oublié. Et ils aiment à ce moment-là reconstruire une histoire et trouver des secrets cachés là où vraisemblablement, il n'y en avait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'alchimie et son histoire ne sont pas enseignées, par exemple, à l'université ? Oh, de façon très légère. Il y a des cours de... Mais ça, ce n'est pas un problème propre à l'alchimie. C'est le problème général de l'enseignement de l'histoire des sciences. Et quand on fait un enseignement de l'histoire de la chimie, bien sûr, de plus en plus, on parle de l'alchimie. Mais on commence à dire que ce fut effectivement la chimie ancienne. Mais on dit encore aussi quelques fois que c'était essentiellement un ramassis d'erreurs. Bon. En l'état de vos recherches, Bernard Jolie, qu'est-ce que vous espérez vous peut-être découvrir ? Est-ce qu'il y a des documents ? On a parlé des sources au début de l'émission. Est-ce qu'il y a vraiment des documents que vous n'avez pas retrouvés, que vous espérez peut-être un jour voir émerger comme ça d'un lieu ou d'un centre d'archives ? Qu'est-ce que vous attendez de cette histoire de l'alchimie pour vous, demain ? Vous savez, il y a déjà tellement de documents qui existent et qu'on n'a pas le temps de lire ou qui ont été peu étudiés que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à attendre de nouveaux documents. Il y en a certainement qui sont cachés ici ou là dans le fond d'une bibliothèque. Mais entreprendre une étude systématique approfondie de tous ces textes très nombreux qui furent écrits et qui furent publiés, parce que ça n'est pas resté secret, le XVIIe siècle a vu un développement considérable de publications de textes alchimiques. On peut dire que l'alchimie au XVIIe siècle a deux outils, c'est l'atanor et la presse d'imprimerie. Donc il y a une diffusion considérable qui s'est faite et tous ces textes sont loin d'avoir été encore étudiés. Donc avant d'en chercher d'autres, on peut en chercher d'autres. Il y a d'abord à étudier ce qui existe. Merci Bernard Jolie d'être venu aujourd'hui. Je rappelle que votre livre, Histoire de l'alchimie, a été publié tout récemment chez Viber et puis d'autres livres aussi de vous que l'on pourra retrouver sur le site de la Marche des Sciences, franceculture.fr et puis merci à Jean-Christophe Lebert pour nous faire revivre ces morceaux choisis d'auteurs et d'alchimistes de différentes époques. Et puis est-ce que vous aimez le musée des arts et métiers à Paris, Bernard Jolie ? Oui. Alors on vous y emmène ? D'accord, allons-y. Voilà, c'est la seconde partie de la Marche. Bonjour Céline Duchesnet. Bonjour Aurélie. Alors première carte blanche de rentrée, je rappelle que l'on vous retrouve chaque deuxième jeudi du mois pour une immersion sonore dans le monde de la science et de la recherche. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous entraîner dans l'exposition Mécanu Manimal, pas facile à prononcer, au musée des arts et métiers à Paris. Et non sans rapport avec votre goût de la bande dessinée. Eh oui, parce que pour cette exposition, le musée des arts et métiers a eu envie de confronter l'univers du dessinateur de BD Enki Bilal à celui de la science et des machines. D'où le titre de cette exposition, Mécanu Manimal, un nom hybride, vraiment à l'image de cette exposition qui fait dialoguer la mécanique, soit une sélection de machines tout droit sorties des réserves du musée avec des dessins, des planches et des toiles du dessinateur Enki Bilal. Alors, Mécanu Manimal peut être vu comme une exploration, une exploration dans l'univers du dessinateur, un univers poétique et imaginaire, bien sûr. Mais il faut aussi savoir que dans les dessins d'Enki Bilal, les liens entre l'homme et l'innovation technique sont omniprésents et questionnent en permanence. Mais pour l'heure, place à Fabien Dumont, médiateur au musée des arts et métiers, notre guide dans l'exposition. Alors Fabien Dumont, est-ce que vous pourriez me dire à quoi correspond exactement cette partie de l'exposition qui s'appelle Rêve de machine ? Cette partie, elle se concentre sur une thématique centrale abordée par Enki Bilal dans son univers qui est principalement composée de machines, autant que l'on retrouve des machines à l'intérieur des collections de notre musée. Donc en fait, ici, on a à la fois pas mal d'illustrations de différentes œuvres de sa part, mais on a aussi affaire à plusieurs machines de nos collections qui illustrent bien ce côté mécanique, mais également en essayant de faire des liens avec l'univers d'Enki Bilal, notamment sur l'hybridation. Pour choisir ces machines, Enki Bilal est allé à plusieurs reprises dans les réserves de notre musée. Il a choisi ces machines suivant plusieurs critères. Donc il y a un premier critère qui, par exemple, est le fait que la machine l'a intéressée particulièrement esthétiquement. Certaines machines ont été choisies aussi par rapport à son univers, comme c'est le cas, par exemple, d'un turbo-réacteur d'avion de chasse dans l'exposition qui lui a rappelé la cellule cryogénique d'Alcide Nicopole, de la trilogie Nicopole. Et le troisième critère, là, c'est plutôt l'utilisation passée de l'objet qui a intrigué Enki Bilal. Et donc, là, ce sera plutôt pour prendre un exemple, la fontaine à radium, comme une fontaine à radium des années 30 qui a intrigué effectivement l'artiste par rapport à son fonctionnement et par rapport à son utilisation à cette époque-là. On va faire un tout petit détour par quelques machines qui se trouvent toujours dans la partie rêve de machine, mais dont celle qui est juste ici. Et donc, cette machine, c'est un modèle au 1 dixième, c'est-à-dire qu'il faut imaginer cette machine dix fois plus grande dans la réalité. C'est un modèle au 1 dixième d'une des cinq machines fabriquées à la fin du 19e siècle. On est dans les années 1890. On appelle ça une pompe centrifuge. Elles ont été disposées en Basse-Égypte de manière à pomper l'eau du Nil et ceux-ci servant à irriguer les terres entre la ville d'Alexandrie et la ville du Caire. Enki Bilal, il a détourné cet objet en moulineur de verbe d'alarme. Alors, moulineur par rapport à la manivelle qui est présente sur le dessus de ce modèle et de verbe d'alarme, parce que quand vous rapprochez votre oreille de cette paroi en plexiglas, vous allez entendre, virtuellement bien sûr, des cris d'animaux ressortir de cet objet. Vous, vous avez pu repérer ces bruits, savoir à quoi ça ressemblait ? Moi, j'ai entendu un loup. On peut rappeler le titre de la machine, le moulineur de verbe d'alarme. C'est peut-être pour ça que le loup a une place. Oui, oui, oui. C'était franchement, j'entendais vraiment un loup, effectivement, comme un appel, en fait. Et votre imagination, à vous, quand vous voyez ça ? Alors, moi, j'ai écouté, j'ai cru entendre des chauves-souris. Et est-ce que je peux vous demander la même chose sur l'autre machine qui est tout à côté ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une... À l'origine, c'est comme un moulin à eau, c'est-à-dire que cette roue sert à utiliser l'énergie mécanique, par exemple, grâce au vent ou au cours d'eau, et elle le transforme en électricité. Alors, ça ressemble à une espèce de roue dentée avec au milieu un trou. Tout ça en métal, plutôt ? Tout ça en métal, oui. Et alors, la même question, Anne Kibilal a transformé cette machine en quoi ? En machine magnéto-électrique chercheuse de Dieu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est la technologie qui sert le rêve, en quelque sorte. Voilà, c'est surtout ça, oui. Est-ce que vous aimez tous les deux l'univers d'Anki Bilal ? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu voir cette exposition ou c'est plutôt pour les machines présentées ? Moi, c'est plutôt pour Anki Bilal que je suis venue et ses dessins et ses bandes dessinées, tout ça. avec tout le temps des touches de bleu et de vert et toujours très détaillées. Nous, on connaît l'univers d'Anki Bilal et les BD et c'est vrai que de voir des originaux et des planches en grand, ça, c'était vraiment très intéressant. On avait vraiment envie de découvrir davantage ceux des dessinateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mécaniques dans sa BD, il fait appel beaucoup à ce genre de choses. C'est vrai que le lien avec la réalité, c'était très intéressant. C'est pour ça aussi qu'on est venus. Alors vous, Fabien Dumont, qui avait l'habitude de travailler au Musée des Arts et Métiers, qui avait l'habitude de faire des expositions purement scientifiques, comment est-ce que vous vous retrouvez dans cet univers d'Anki Bilal ? Personnellement, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur une exposition comme celle-ci, qui réunit à la fois l'art et la technique, puisque j'ai à la base une formation artistique, même si je travaille dans un musée des sciences et techniques, donc ça permet du coup de mettre mes différentes connaissances à profit pour apporter une bonne animation, en tout cas pour les visiteurs. Est-ce que vous trouvez que ces objets scientifiques sont propices aux rêves maintenant ? Je pense que ces objets scientifiques sont propices aux rêves, surtout qu'Anki Bilal laisse vraiment une grande part d'imagination pour essayer de comprendre comment il a pu détourner ces différents objets, qui étaient endormis aux réserves, et par le biais de ces détournements, il a en plus redonné une seconde vie à ces objets qu'on ne connaissait pas forcément en tant que médiateur du Musée des Arts et Métiers. Mécanium Animal est donc à voir au Musée des Arts et Métiers à Paris en ce moment, et ce jusqu'au 5 janvier. Et à noter aussi les visites guidées qui sont comprises dans le prix du billet, donc c'est du mardi au vendredi à 15h30, et le samedi et le dimanche à 14h et à 15h30. Très important, merci Céline. Et puis je vous rappelle à tout ce que vous pouvez retrouver, les références bien sûr de l'émission, tout ce qui a été cité sur le site franceculture.fr, la page de la Marche des Sciences. L'émission, vous pouvez la réécouter pendant 3 ans, la télécharger pendant 1 an. Et puis j'en profite pour passer deux petites informations. Si vous voulez aller à l'Académie des Sciences, lundi 16 et mardi 17 septembre, il y aura un colloque sur un thème extrêmement intéressant, hypothèse sur les origines de la vie, d'où viennent les briques constitutives du vivant, quelle est la frontière entre un système non vivant et un système vivant, entre l'information codée, l'ADN, l'ARN, et la mémoire de celle-ci, ou alors comment les molécules chimiques ont-elles été recrutées dans la soupe primordiale de l'univers. Voilà, on peut dire qu'on ignore beaucoup de choses sur les origines de la vie, et que c'est une belle occasion ce colloque d'être un peu plus éclairé sur ce thème, avec plus de 140 participants, occasion de s'instruire et de s'émerveiller, 16 et 17 septembre. Et puis en province aussi, autre information, à Reims, ouverture du nouveau planétarium, après 18 mois de travaux, et jusqu'au 5 et 6 octobre prochain, l'équipe du planétarium vous propose des week-ends autour du ciel. Un joli trait d'union, là aussi entre l'astronomie scientifique et le grand public, si vous le voulez, si vous le pouvez, un conseil, allez-y. Et c'est la fin de ce numéro de la Marche des sciences. Merci à toute l'équipe, Catherine Donnet, Catherine de Copé, Céline Duchesnet, Anaïs Morales, Sophie Gilleri, Anne Bruland pour les archives de l'INA, également à Jean-Christophe Lebert. Clin d'œil à Anne de Pelchat pour la réalisation, et à la technique Alain Benoît. La semaine prochaine, autre histoire des sciences plus récentes et innovantes en matière médicale. On vous parlera du jeûne, l'art de jeûner, et de la thérapie médicale insoupçonnée qui en découle face à de nombreuses maladies après des recherches menées il y a 50 ans en Russie et aujourd'hui mises en pratique dans différents pays. Nous en parlerons avec le chercheur Yvon Lemao et le docteur Françoise Villelmy de Toledo. D'ici là, demain, n'oubliez pas autre rendez-vous science avec Michel Alberganti et sciences publiques. Et tout de suite, Entretien avec un libraire proposé par Augustin Trapenard. Belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501